Moi, j'ai compté sur les cinq doigts de ma main gauche, c'est parfait comme ça. Donc, on commence avec le micro-libre pour de vrai maintenant, avec vous, l'histoire de la soirée, des gens fantastiques, des gens talentueux, et moi. Donc, je vous demande à tous d'applaudir. Ah oui, c'est ça, d'applaudir, 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 d'applaudir. Je savais que j'oubliais de quoi tantôt. Donc, ça prend du courage de monter sur scène. C'est pas facile de monter sur scène. Et c'est encore moins facile de partager ce qu'on a écrit aux gens. Donc, vraiment, quand on va accueillir les gens, appelez, faites un vacarme, donnez-leur le temps de leur vie. Faitenez cette pensée pour Céline Dion pendant un court instant. Même si c'est un gars, Céline Dion. On vise Céline Dion aujourd'hui. Donc, je vous demande à tous, vraiment, là, je veux que vous accueilliez les gens comme si c'était la première fois que vous avez entendu parler d'eux, que c'était la plus grosse star mondiale, là, et qui est à deux pouces de vous. Je veux que vous entendre, OK? Mais quand les gens lisent, je veux plus vous entendre, par contre. Je veux que vous les écoutiez. Si vous avez besoin de jaser, vous pouvez sortir à l'extérieur. Si vous voulez, respectez les gens qui montent sur scène. C'est difficile de monter. C'est difficile de se concentrer quand les gens parlent en même temps. Donc, s'il vous plaît, encouragez-les avant qu'ils montent. Encouragez-les une fois qu'ils ont fini, mais pendant qu'ils parlent, laissez-les parler. Bon, je vous demande à tous d'accueillir la première poétesse de ce soir, qui est aussi une contenteuse exceptionnelle. Je vous demande à tous d'accueillir... Milène! OK. Ouais. Non, bien, c'est bon, je brise la glace. OK. Bon. Premier, ce qu'elle fait. Je me sens pareil à quand j'étais plus jeune. J'ai le cœur qui a mal, les entrailles sorties. Je me sens pareil à quand j'étais plus jeune. Je peux dire que j'étais un ado, mal dans ma peau. Je peux dire que j'étais une jeune adulte, mal dans ma peau. Des fois, ça m'arrive d'être mal dans ma peau. Fait qu'on se demande toujours à qui part, quand est-ce que ça va finir? Fait, pareil comme quand je me sens plus jeune. Des fois, l'infection, quand on se fait manipuler, ça peut être comme un baume. Mais quand les personnes nous retirent leur affection, des fois, on peut se retrouver dans un état aussi lamentable qu'elle se calpelle. J'ai le cœur qui a mal et les entrailles sorties. Je suis paralysée, paralysée de douleurs, d'angoisse et de mauvais souvenirs. Mon cœur, mon corps ne suit plus. Ma tête est trop lourde, lourde de pensée. J'ai les temps brûlés par le feu des amours. J'ai les poumons perforés de troupeillants. Et je n'arrive plus à respirer. J'ai les poumons saccagés. C'est un poignard qui me laisse transverser. Ça nous a à me rendre de plus en plus mal. Ça nous a dans mes plaies et en me rouvrant. À nouveau, par seulement une poison qui m'a tuée des mois, des mois, des années, des années auparavant. Me laissant complètement ravagée, dévassatée et complètement amiantie. Le sang me monte à la tête. Le sang des entrailles que j'ai vomi. Des soleils, des montagnes et des forêts de sang. Le sang dessiné par un scalpel mis sur mon ventre à nu. Le sang de ma vie qui te nourrissait. Le sang de ma vie que tu m'emmenais. Je ne sens plus mon corps, là, rempli de vide. Sauf cette douleur extrême au cœur. Dans toutes les souffrances et les peines, j'étais aimée. Espoir déçu, cœur trompé et raison inexistante. Rien n'aurait pu me sauver. Par toi, j'étais complètement ensorcelée. Et dans un coin mal balayé de mon cœur, je t'aime comme si tu m'avais jamais fait saigner. Vous devinez que je parle de relation indépendante, souvent des relations traditionnelles. Quand on pense que ce que l'autre veut, on est convaincu que c'est nous, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Le prochain, c'est Pac-Funesse. Ma soeur jumelle est corsaire, et moi, je suis sereine, déesse de la mer. Elle, elle est de la terre. Elle me l'a dit. Un jour, elle va se jeter dans mon univers. Je l'immotisse et elle me regarde de ses yeux clairs. Je lui fais miroiter mes propres yeux pervers. Je veux une amie, une soeur, une confusante. Et j'ai choisi celle qui me ressemble. Mes vraies soeurs ne me comprennent pas. Elle, je ressens sa souffrance. Elle voudrait mourir, mais ne peut pas. Elle n'a pas le courage de se tuer sous sa propre démence. Et moi non plus, je n'ai pas le courage d'arrêter cette vie. Car je sais qu'un jour, le soleil va briller et l'aurore va se lever. Je sais qu'un jour, toute cette douleur et toute cette noirceur va disparaître. Je sais qu'un jour, on va être enfin réunis, toi et moi. Seule le miroir de l'eau nous sépare. Et nos cœurs sont tellement proches. Non, tu ne peux pas venir me trouver à cause de ça, c'est à l'autre part. Je t'en prie, enlève ton pied à la roche. Je t'en prie, ne gâche pas tout. Je ne supporterai pas. La douleur va recommencer. Dans mon âme à te perdre. C'est la seule personne qui me comprend et que j'aime. Je t'en supplie, ne viens pas dans mes abîmes. Ne meurs pas. Tu m'entends? Je t'ai interdit de mourir. Tu n'as pas le droit de me laisser seule pour une chimère. Seule sans toi. Seule avec moi-même. Alors que mon cœur se déchire. Je m'achasserai au soleil pour te rejoindre, sœur de terre. Je jure, je ne veux plus changer. Je préfère une amitié aux mille blessures qu'une coupée de chiffon morte à cajolée. Mais je n'ai pas envie de blesser sur quelque chose de lourd. Parce que quand on vit beaucoup de peine, si on s'ouvre les yeux, on peut voir des belles choses quand même. Ballon orange. Descends, descends au ballon. Descends le ciel des anges. Va coucher d'un repos bien mérité pour que ta sœur jumelle, la lune, puisse t'apaiser. Les montagnes et les lacs t'accueilleront dans un immense et limpide cercueil. Dors en paix, demain tu t'éveilleras et réchaufferas la terre de tes rayons qu'elle s'étirera. Les nuages sont imprégnés de la couleur dorée si belle. Des allots de poudre, quatre piscines envahissent le ciel. Sur l'eau, l'on voit ton reflet orange qui défile à travers les vitres de l'automobile. Mes yeux gourmands en demandent davantage. Puis tout à coup, tout s'embrouille. Le paradis est là devant mes yeux. L'extase de mes yeux qui se ferme et se rouvre. La ville scintille qui disparaît le soleil pour apparaître. Pour n'être qu'un point que je ne vois plus. Descendu derrière les montagnes et les épais forêts. Je ne peux m'empêcher de penser à mon amour disparu. Je ne peux m'empêcher de penser à la passion pour toujours en voler. Mes yeux se mouillent le soleil. À mesure que tu descends et t'éteins. Mes yeux se mouillent le soleil. Malgré moi, je prétends retenir ce qui me fait mordre dedans, ce qui s'éteint. Merci. Merci. C'était millen. Merci. 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 Merci.